bonjour à tous et bonne année 2018 je tenais à vous passer ce petit message en ce début d'année pour dire merci à tous ceux qui ont pris le temps de m'adresser un petit mot suite au décès de benjamin massigne qui est un de mes grands frères qui nous a laissé récemment donc je tenais à vous dire merci pour ça et surtout vous souhaitez une agréable année 2018 benjamin massigne c'est quelqu'un que j'ai rencontré j'avais 15 ans j'étais encore au lycée bilingue de bouillard et sociétaire de top tazan de moutin guéné et c'est au cours d'un match amical quelconque que nos chemins se sont croisés et on ne s'est plus pratiquement quitté donc après ce match amical quelques mois plus tard top tazan jouait les interpôles à yaoundé à l'issue desquelles je suis resté dans le diamant de yaoundé et lui benjamin il a fait aussi le chemin en partant de bamenda pour venir dans le diamant de yaoundé et dans le diamant de yaoundé nous avons partagé la même maison pendant trois ans je dis bien la même maison bien sûr il y avait d'autres jours avec nous donc zinma congo pokman j'ai oublié certains mais voilà et c'est là que nous avons tissé vraiment nos liens d'amitié et de fraternité à tel point que c'est lui qui me demande de partir du cameroun pour aller au gabon parce qu'il estimait que j'avais une petite carrière à faire à l'étranger quand je parle du cameroun je vais au gabon c'est sa famille qui m'accueille encore au gabon en attendant que mon club me trouve l'hébergement c'est la famille de massigne qui m'a d'abord accueilli au gabon et pendant que moi je faisais ce chemin pour aller au gabon et bien lui il était sollicité par l'us créteil il allait en france et quelques mois plus tard il a décidé de me faire venir en france c'était en 1989 si mes souvenirs sont bons il a fait le nécessaire donc je suis parti du gabon et j'ai le retrouvé à créteil et c'est à partir de ce moment que ma petite carrière le footballeur que vous connaissez a commencé donc benjamin nassine a été quelqu'un pour moi de très important dans cette vie et dieu a décidé aujourd'hui de nous le prendre ou alors de rappeler son fils comme dieu aime tout ce qui est bon et nous appris ce qui était bon pour nous tout ce qui connaissent benjamin connaissent l'homme qu'il a été l'honnêteté la franchise et surtout la bonne humeur de toute ma vie que j'ai vécu avec lui j'ai jamais vu énervé même quand il était et le montrer très 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 rarement toujours souriant avec tout le monde toujours bienveillant toujours aimant j'ai jamais jamais rencontré quelqu'un de pareil de toute ma vie donc ma douleur est profonde entre parenthèses quand je vois tout ce qu'il a pu rendre comme service à notre pays et comment les choses se sont passées dernièrement bon vous avez suivi un peu tout le remont sur les réseaux sociaux on va pas revenir dessus mais juste pour vous dire que nous avons perdu quelqu'un de très très important nous avons perdu quelqu'un de très bon et la douleur est vraiment très très profonde en tout cas pour moi donc je tenais à vous remercier et à faire ce petit témoignage pour lui et lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour moi et que aujourd'hui le chemin qu'il est en train de prendre qu'il soit le plus léger possible et que la terre de nos ancêtres l'accueille mais vraiment comme il se doit et bientôt il sera à côté du tout puissant comme il a souhaité qu'il vienne le rejoindre aussitôt donc grand frère merci beaucoup malgré la douleur avec laquelle tu me laisse je te dis encore une fois merci et nous t'aimons tous et comme je l'ai dit un lion ne meurs jamais cela a été tu le restera toujours et dans mon coeur merci à tous et encore pour l'année 2018 merci à tous – Sous-titrage FR 2021